Premier vlog c'est une vidéo que j'aime trop parce que c'est à ce moment là précis que j'ai vu mon mec pour la première fois Je ressemblais à rien purée Genre le mec là il m'a vu et il s'est dit ok elle j'ai envie de me poser avec elle Et je suis choquée Y'a pas à se mettre sur youtube avec un maquillage pété comme ça Oh seigneur Y'a pas à faire des vidéos dans un endroit dégueulasse comme ça Abonnez-vous 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 sur votre chaîne youtube Hey guys bonjour à tous bonsoir à tous Bienvenue sur ma chaîne je m'appelle Julia Julia Salamona Aka la panthère noire Aka panthère tu connais maintenant Si tu ne connais pas ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne youtube Donc je t'invite à le faire Alors j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien Et que tout se passe bien dans votre life Moi de mon côté ça va Alors aujourd'hui du coup Les gars il y a deux ans Jour pour jour J'ai lancé ma première vidéo sur youtube Franchement J'aimerais dire d'abord un tout grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne youtube Tous ceux qui m'ont souhaité le meilleur Qui m'ont donné des critiques constructives Et qui m'aident à m'améliorer en fait tout simplement Qui sont restés malgré qu'il y avait des problèmes de micro Il y a eu toutes sortes de problèmes sur ma chaîne Et donc franchement un super grand merci à vous Du coup je vais réagir en fait A mes premières vidéos Parce que concrètement Moi je poste mes vidéos Les gars il y a plus de 170, 680 vidéos Je ne les regarde pas mes vidéos en fait Je n'ai pas le temps de les regarder Donc moi toutes les vidéos que j'ai postées Je les ai postées J'ai fait le montage Je les ai mises en ligne J'ai grave pas eu le temps d'aller regarder Donc voilà ça va être De redécouvrir mes vidéos en fait Donc voilà Pour ceux qui ne me connaissent pas N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Vous pouvez me trouver sur Instagram Sur TikTok Sur Snapchat Et sur Twitter Même si sur Twitter Je n'écris pas trop Je plus Non en mode je retuite et tout Mais je suis là aussi Donc concrètement Les premières vidéos que j'ai postées sur cette chaîne C'était des vidéos de danse En 2019 Mais honnêtement Ces vidéos de danse Vous pouvez les retrouver Genre sur mon Insta Je pense Mais genre La première vidéo que j'ai mis En mode je voulais me lancer Ah ouais J'ai quand même dépassé les 70 000 vues Donc ça va en fait Ça va C'est ma story time Tomber l'offre d'un dealer Donc c'est la story time La vidéo avec laquelle On va dire J'ai commencé Entre guillemets Quelle intro Quelle intro J'étais toute fière de moi Quand j'avais fait ça Genre J'étais trop fière de moi Mais maintenant que je la regarde Je me dis Arr Et en fait Elle a commencé En 2013 2013 ou 2012 Je sais plus Mais en tout cas J'avais 17 ans En gros Ce qui s'est passé En fait C'est quoi C'est que j'étais à Rune Mon faux cil Il est de travers Mais de dingue C'est genre Le centre ville La rue commerciale De Bruxelles Mon maquillage Je sais pas C'est quel genre de maquillage Mais c'est pas grave Ah mais Genre J'avais essayé De faire un cut crease C'était genre La première fois de ma vie Que j'essayais de faire ça Par contre Je vais vous dire quelque chose Cette vidéo C'est pas la première Que j'ai filmé La première fois Que j'ai filmé Donc en fait La première fois Que j'ai filmé J'avais fait la story time Genre Tomber l'off d'un dealer Mais j'étais différemment J'avais une perruque noire En plus c'était une perruque Qui venait de mon site internet Et il me semble Que j'avais fait un maquillage Genre mauve Quelque chose comme ça Je vais voir si je trouve pas Une vidéo Ou une photo Que je puisse mettre ici Et je trouve que là dessus J'étais mieux maquillée Mais le problème c'est quoi C'est que moi Quand je parle Surtout quand je suis excitée Ou énervée Je parle beaucoup Avec ma main Et je fais beaucoup de Voilà Des mouvements Avec ma tête Et des fois Avec mes doigts Comme ça en fait Et je me suis dit Si j'arrive comme ça Sur Youtube Les gens ils vont me critiquer On va me dire que Je vais trop tuer Que genre je suis une meuf autaine Que je me prends pour quelqu'un Que je ne suis pas et tout Et du coup je me suis dit Non il faut que je refasse Une vidéo en fait Et du coup J'ai refait la vidéo Et j'étais maquillée comme ça Et je sais pas pourquoi Mais moi dans ma tête Genre c'était trop bien Pour moi dans ma tête C'était trop bien Et une autre chose Que je dois dire C'est que genre Concrètement Cette vidéo Je sais pas Ceux qui savent Ceux qui savent pas Mais cette vidéo En fait je l'ai mis en speed Genre Je l'ai avancée Genre c'est pas ma voix naturelle Et je suis choquée Y'a pas à se mettre sur Youtube Avec un maquillage Pété comme ça Ensuite J'ai sorti une autre vidéo Tout sur mes études à Londres 50 minutes là sur Youtube J'ai rien dit J'ai pas parlé de moi Quoi que ce soit J'ai posé ça là Comme si j'étais Kylie Jenner ici C'est pas comme ça Mais c'est pas grave L'erreur est humain Donc je vais vite fait me présenter Avant de commencer cette vidéo Je m'appelle Julia Julia Salamona Comme vous avez pu le voir Je suis étudiante en fait en Angleterre Mais je suis en Belgique Y'a pas à faire des vidéos Dans un endroit dégueulasse comme ça Y'a pas à faire ça en fait On travaille dessus Sinon j'aime chanter également J'aime m'habiller J'aime la mode Oh mon dieu J'aime les cheveux En plus je pensais que le décor ça passait et tout Genre dressing et tout Mais ça ressemble à rien Ça c'était ma chambre Ça c'était ma chambre Je suis toujours dans la même chambre qu'en 2019 Sauf que maintenant je l'ai redécorée J'ai peint les murs en blanc et tout quoi Mais My goodness Genre les vêtements ils sont même pas triés Là-bas derrière on voit qu'il y a genre des sacs en plastique et tout Et non vraiment Sony Oh my gosh la porte elle est sale Y'a du fond de teint Oh mais quelle honte Et y'a pas à faire ça en fait Non mais attendez genre Mon mec il a vu toutes ces vidéos là Et il s'est dit Oh elle faut que j'aille lui parler Elle Elle me plaît Mais gars t'étais désespérée en fait C'est pas normal Storytime clip à Londres avec un chanteur connu Un genre ok Tu vas pas avoir des Celle-là encore ça passe je trouve Donc là je me suis mis devant mon mur mauve Et sincèrement je pense que c'était le mieux à faire J'aurais dû même faire toutes mes vidéos Devant le mur mauve sans me casser la tête Parce que je voulais absolument avoir le fond blanc À la base je voulais mettre des cadres et tout Mais en fait T'as pas t'as pas Faut pas forcer Faut faire avec ce que t'as Parce que sincèrement Quand je regarde cette vidéo là Ça va en fait Donc moi j'étais tranquille Et puis d'Africa Music Magazine Dans celle-là j'avais pas grand chose J'ai le crazy girlfriend test Avec Jess Mais pas avec toi Dans la maison de la débauche Franchement cette vidéo j'avais trop kiffé l'affaire Là j'avais changé d'intro J'ai quand même gardé longtemps cette intro Là on est toujours en août Donc moi j'ai sorti full de vidéos Et c'est un conseil franchement que je donne aux gens qui veulent se lancer Sortez full de vidéos pendant l'été Parce que les gens s'ennuient Il y a beaucoup de gens qui sont à la maison C'est les vacances etc Non moi cette story time là Donc il transmet le sida volontairement à ses copines Déjà Youtube a démonétisé ma vidéo Mais j'ai eu beaucoup de Pas des critiques par rapport à cette vidéo Du style Ouais tu viens raconter la vie des gens et tout J'étais en mode Mais les gars si tu écoutes pas la story time jusqu'au bout Faut pas parler en fait La fille concernée qui m'a dit Ouais ce serait bien que tu fasses une story time et tout Comme tu fais tes story time Ce serait bien que tu expliques et tout Et j'étais en mode non 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 Elle m'a dit si tout fait et tout J'ai dit ok C'est elle qui m'a incité Et puis ensuite je lui ai posé la question Je lui ai dit ouais toi ça te dérange et tout Et elle m'a dit non moi ça me dérange pas du tout Donc à partir du moment où la fille ça la dérangeait pas du tout Faut pas vous parler en fait Je voulais également rajouter les gars Que c'est pas genre en mode je suis venue Je me suis posée et je raconte la vie d'une personne Si vous avez bien suivi la story time Vous verrez que je raconte comment j'ai rencontré le mec J'étais avec toute ma famille à Londres Comment j'ai découvert ceci Comment j'ai découvert cela etc Et qu'est-ce qui s'est passé Donc c'est clairement je vous parle comme si j'étais Vous étiez une copine à moi Vous étiez des copines à moi Je m'assieds et je vous dis Les gars vous savez pas ce qui s'est passé Genre le truc m'a appelé Il s'est passé ça 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 Voilà c'est plus ça en fait C'est pas genre en mode je me suis posée Je raconte la vie d'une personne Faut pas abuser non plus quoi On est venu me dire des choses comme ça J'avais lu des choses sur Twitter Comme quoi je racontais pas toute la vérité Que genre il manquait un bout de l'histoire Que sûrement moi j'avais aussi chou-chou-chou-chou avec le mec qu'en plus d'avoir chou-chou-chou avec le mec peut-être que j'avais le VIH et tout j'étais à moi de mes gars moi je fais mes groupes je fais une prise de sang, je vous le montre en direct s'il faut, il n'y a pas de soucis mais j'aurais arrêté je sais que les gens aiment bien les histoires trash je pense que les gens auraient aimé que je vienne et que je raconte que je vienne et que je dise oui concrètement après avoir chou-chou-chou avec lui j'ai fait des analyses, j'ai chopé le VIH mais non, c'est pas le cas j'ai rien fait avec, j'ai pas m'inventer une vie pour que l'histoire soit plus trash j'ai vraiment rien fait avec la relation s'est stoppée dans le bus quand sa copine est montée dans le bus en fait mais bon y'a des gens qui connaissent mieux ta vie que toi-même donc voilà quoi tu vois qu'on a dit hot girl summer il faut que ça soit toi là c'est pour toi qu'on a inventé ça tu fais ta bomba c'était juste pour un pari j'ai peur qu'il me monte PS arrête pas la danse s'il te plaît t'es trop jolie et j'aime trop quand tu danses ah 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 non cette vidéo aussi tada je réagis à vos problèmes amour religieux entre fris MDR genre j'ai voulu mettre un fond vert et tout mais fais tâche de rire parce que vous voyez quand je bouge ma main on voit le fond vert eh quelle honte oh my gosh j'avais complètement oublié cette là arrêtée par la police à la douane j'étais tellement dépassée par les vêtements j'ai dit non 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 dès que je rentre j'allume la caméra les gars vous voyez quand je vous dis que le moment où je suis arrivée sur Bruxelles le soir même je me suis posée j'allumais ma rignette j'ai dit je filme je filme franchement même la flemme de me maquiller non mais il n'y a pas à mettre des perruques comme ça en fait si vous n'êtes pas d'accord avec moi quittez la vidéo et la perruque elle est gonflée et la perruque elle a deux couleurs différentes elle est genre mauve en même temps elle est genre noire oh my gosh j'ai des ongles bleus une chemise orange et il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va donc je vais vite fait à l'école et tout remplir quelques trucs il y a des gens qui sont venus me dire ouais Julia genre apprête-toi un peu quand tu fais tes vidéos et j'en avais tellement rien à essayer pour vous dire moi je suis venue sur YouTube en mode moi je m'en fous je raconte mes trucs et après je me casse tu vois moi je ne suis pas venue sur YouTube en mode ouais il faut que je me fasse de l'argent je vais m'apprêter et moi j'ai dit si j'ai envie d'allumer ma caméra j'allume mais non mais là c'est abusé en fait là il y avait une amélioration hein ring light et tout la perruque elle n'était pas trop gonflée c'était mon premier hall ils sont juste comme ça tu vois c'est décolleté c'est ouverture ici aussi mdr de ce côté là ça fait soeur en Christ tu vois c'est que leo c'est que leo et de ce côté là c'est la déboche tu vois mdr oh my god je ressemble à une sorcière tu connais mais non si tu connais pas ça veut dire que t'es pas abonné mais c'est pas grave abonne toi en plus je fais des fières et tout genre je suis là comme ça et tout le maquillage il est horrible je sais pas pourquoi genre sortait blanche comme ça je sais pas c'est quel maquillage que je mettais pour sortir blanche comme ça genre moi je suis désolée il y a un de ceux qui viennent me dire qu'il n'y a pas d'évolution entre là et là vous êtes des sorciers voire minimum même trois vidéos donc ça c'était ma story time du coup les collocations à l'entre en trois parties my goodness la story time qui m'a fait avoir désabonné la story time sur mon pire date bah là personnellement on m'a dit que genre ouais mon maquillage il était horrible et tout mais en fait moi je trouve pas que mon maquillage il était horrible ah si en fait j'ai rien dit il est horrible il y a un côté où genre le fard à paupières bleues il est monté l'autre c'est un peu plus estompé mais là mon teint ça va encore je trouve par contre la perruque laisse tomber genre où sont les baby hair où sont les baby hair genre il n'y a pas de il n'y a pas de hairline je ne sais pas comment on appelle ça genre oh my goodness mon premier vlog le premier vlog c'est une vidéo que genre j'aime trop parce que genre c'est à ce moment là précis que j'ai vu mon mec pour la première fois genre le 15 octobre 2019 genre c'était c'est là que ça a commencé tu vois genre c'est là que ça a commencé donc j'aime trop cette vidéo et ça c'est vraiment genre la seule vidéo que j'ai revue parce que même s'il n'apparaît pas dedans je me souviens exactement de tout ce qu'on s'est dit genre de de comment je me sentais et tout de ce qui s'est passé et tout donc non j'ai trop kiffé mais par contre oh my gosh il faut que je vous montre faut que je vous montre donc là c'était le matin on avait fait une nuit blanche parce qu'on n'arrivait pas à dormir et tout et j'étais grave stressée mais je sais que lui aussi il était un peu stressé du coup j'ai raté mon bus et tout je veux que tout ça en plus maintenant regardez comment je suis allée le voir hé des cheveux d'impeur moi je suis partie voir mon mec pour la première fois comme ça mais quelle honte mais quelle honte regarde ici c'est noir là c'est genre brun mauve oh my gosh hé quelle honte quelle honte ah ouais en plus genre j'avais voulu frauder genre je m'étais fait attraper mais vas-y comme je n'étais pas de la France et tout et que genre j'ai fait genre un accent en un randophone et tout ils m'ont dit ouais va là-bas tu achètes ton ticket et tout ah je ne vous ai même pas montré comment je suis habillée donc c'est habillé tout en noir quoi j'allais à un deuil quoi à chaque fois que je vous montre la garde de Gennevilliers il y en a qui pensent qu'il habite à Gennevilliers mais il n'habite pas à Gennevilliers en fait vous n'allez jamais savoir où il habite c'est juste un point de rencontre en fait parce que genre c'est parfait pour nous deux mais non il n'habite pas de Gennevilliers il ne vient pas de là-bas donc ça sert à rien de des fois me dire oui mais du il est tu mec de Gennevilliers donc maintenant tu nous mets des informations on sait d'où il est non tu ne sais pas parce qu'il n'est même pas de là-bas en fait il n'est même pas de là-bas et tu ne vas pas savoir d'où il vient ben oh là c'était la première fois que j'étais dans sa voiture mais je ne ressemblais à rien purée genre le mec là il m'a vu il s'est dit ok elle j'ai envie de me poser avec elle c'est pas normal moi ça me tue c'est pas normal mais en gros concrètement c'est ce jour-là où on s'est vu qu'on a décidé de concrétiser le truc ce vlog genre ça c'est je pense le seul vlog que je sais que j'ai regardé genre limite je le connais par coeur parce que voilà quoi mais ça fait super bizarre en fait de regarder des anciennes vidéos c'est là du coup que je vois que il y a quand même une petite évolution là où avant j'avais une qualité vraiment la qualité elle n'est pas encore là mais on va dire qu'elle est montée genre là là où avant j'avais des problèmes de micro là j'ai l'impression que vous arrivez tous à m'entendre je me suis améliorée au niveau du montage donc ça va je suis beaucoup plus à l'aise devant la caméra je vis limite de youtube chose à laquelle franchement je ne m'attendais vraiment pas du tout donc franchement je ne regrette pas et je ne pense pas des vidéos que je supprimerais même si maintenant je les regarde je me dis mais je trouve que c'est des choses qu'il faut laisser pour pouvoir montrer aux gens plus tard qu'on débute tous quelque part on débute tous quelque part et après t'essayes d'évoluer c'est des souvenirs c'est des trucs que j'ai raconté des choses qui me sont arrivées dans le passé je n'ai pas spécialement honte ça a pu aider certaines personnes donc voilà en tout cas si moi je peux donner des conseils pour si vous venez vous lancer sur youtube franchement je dirais de vraiment le faire pour d'autres raisons que pour l'argent déjà et de poster régulièrement de poster régulièrement si possible d'avoir une schedule comment dire j'ai pas envie de faire la meuf anglaise mais genre d'avoir un planning voilà un planning et de pouvoir dire ok je poste tel jour et tel jour comme ça les gens savent que ok tel jour le truc va poster donc je vais aller regarder en fait je pense que ça c'est quelque chose sur lequel je travaille encore mais ça peut vraiment aider et d'être vraiment super active de répondre aux commentaires donc voilà moi c'est ce que je vous donnerais comme conseil en tout cas ça fait super super bizarre de regarder ces vidéos du coup voilà merci d'avoir participé pendant ces deux années sur youtube si vous avez des critiques constructives à me faire n'hésitez pas à me le dire si vous avez des idées de vidéos que vous aurez envie que j'essaye ou que je poste dites le moi et je verrai ce que je peux en faire en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo merci à tous ceux qui sont là depuis le début ou même ceux qui viennent me découvrir et qui me soutiennent je vous fais des super gros bisous de très loin parce que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible c'est pas fini les gars c'est pas fini nous sommes toujours en guerre contre un ennemi invisible même s'ils nous parlent des boîtes de nuit ouverte la guerre n'est pas fini faites attention à vous donc je vous fais des gros bisous de très loin tout on o on on C'est parti.